Voici les 20 moments les plus inappropriés en MMA et en boxe. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos épiques. Hamad Al Darmaki a été disqualifié après avoir remporté le combat avec une soumission et avoir attaqué l'arbitre Mark Goddard. Ses actions étaient totalement inappropriées et d'autant plus qu'il avait déjà remporté le match. Cette ring girl était complètement ivrée et a offert un spectacle inattendu pour le public. En 3 minutes, elle a réussi à casser ses chevilles sur la toile, à perdre ses extensions de cheveux et à donner un coup de pied au visage d'un homme. Paul Dallet a frappé son adversaire après la cloche à l'UFC 113 et a reçu son billet de sortie. Heureusement, l'arbitre est intervenu pour l'arrêter. Margarito a combattu Koto avec des gants chargés. Le boxeur utilisait du plâtre de Paris qui durcit au contact de l'humidité. Pour avoir triché, Margarito a été interdit de boxe pendant un an. Daniel Cormier a triché pendant la pesée en poussant sur la serviette devant lui, éliminant 500 grammes de son poids. Conor McGregor et son équipe ont attaqué un bus rempli de combattants en brisant une vitre. Heureusement, personne n'a été blessé. Dans cette interview, Rampay Jackson a commencé à flirter avec la journaliste en disant qu'il aime les femmes noires, qu'elle est chaude et il a presque mis son visage en sapoiterie. Cette ring girl a mis KO à un gars de manière inattendue. Ce fut probablement le meilleur coup de grâce de sa carrière. Ce combattant était si sûr de gagner qu'il n'a pas bien pris sa défaite et a accidentellement frappé la ring girl qui se tenait derrière lui. Probablement le pire moment de sa vie. Pendant le stare down, Ryan Garcia a été agressivement poussé par Brolio Rodriguez qui a fini sur la femme derrière lui. Heureusement, en la voyant sourire à la fin, rien de grave n'est arrivé. La boxeuse Michaela Lorraine a embrassé son adversaire, Cecilia Bacchus, lors d'un stare down. Moment inattendu, mais elle n'avait pas l'air en colère. Ce boxeur était tellement en colère d'avoir perdu qu'il a mis KO l'arbitre. C'est le genre de moment que nous ne voulons pas avoir en boxe. Le boxeur Bulger Hulev a terminé son interview en embrassant la journaliste sur les lèvres. Le boxeur a été suspendu après cette action. Michael Blair a poussé la ring girl sur le côté pour lui faire comprendre qu'elle était en face de lui. Sa réaction a montré qu'elle n'a pas apprécié son attitude. Ce stare down a mal tourné lorsque Malniagi a craché au visage de Lobov. C'était tellement irrespectueux. Pendant un stare down, Alex Red a tendrement embrassé Jason Barrack, voyant à quel point son adversaire était en colère, il comprit que c'était une bonne provocation. Si vous trichez contre Myweather, il n'y a pas de pitié. Ortiz attendait un coup de tête illégal qui n'a heureusement pas affecté Floyd. Après la séparation, au moment où Ortiz est venu s'excuser, Floyd l'a mis KO pour gagner le combat. Un moment tellement embarrassant pour Andrew Kensho qui a été laissé nu lors d'une pesée. Le moment a fait rire tout le monde et heureusement, sa main cachait le tout. Cette combattante en lingerie a littéralement twerqué sur la tête de son adversaire. La foule a adoré mais certainement pas la femme en dessous. Habib Nurmagomedov a sauté par dessus la cage pour attaquer l'équipe de Connor McGregor qui l'insultait et le provoquait depuis des jours. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne, cela nous aiderait beaucoup. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !